Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Kulomike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment contrôler votre kamehameha sur Fortnite. Alors il faut savoir que je reçois beaucoup de messages qui me disent « Mais comment tu fais pour déplacer ton kamehameha super rapidement ? » Et je me suis dit « Mais en fait, je fais rien du tout, donc je ne comprenais pas. » Donc j'ai étudié la question, j'ai fait plusieurs tests et là je vais vous expliquer ce que j'en ai compris. Et en fait, c'est complètement normal parce que si on pourrait déplacer son kamehameha de la même façon, n'importe comment, à la vitesse qu'on veut, et bien en fait, ce serait trop tchité. Je vais vous expliquer pourquoi parfois on peut déplacer rapidement son kamehameha et parfois on est assez bloqué. Mais avant ça, tout d'abord, il faut que je vous explique déjà comment obtenir un kamehameha. C'est tout simple. Ici, il y a des capsules corpse de Bulma qui vous donnent des kamehameha. Donc toutes les 2-3 minutes, il y a des capsules qui tombent. Donc vous regardez votre map et en plus, vous les voyez, vous entendez, ça fait un petit bruit dans le ciel et ensuite, vous allez vers la capsule pour en récupérer. Ou sinon, il y a une autre façon, vous allez dans la petite cabane de tortue géniale juste ici, vous parlez à Bulma et vous allez pouvoir acheter des kamehameha contre des lingots d'or. Donc là, hop, je vais chercher mon kameha et je vais vous expliquer ce que j'ai appris. Donc hop, on va faire une petite téléportation. Non, voici, on va la faire après. Donc regardez, non, je vais la faire maintenant. Comme ça, ça va peut-être plus facile à vous expliquer. Donc regardez, en fait, c'est simple. Vous avez la possibilité de tirer avec votre kameha, on va enlever le ping, soit horizontalement ou soit verticalement, ok ? Donc il faut savoir que si vous tirez droit devant vous, vous allez pouvoir déplacer votre kamehameha beaucoup plus rapidement. Plus vous allez descendre ou plus vous allez monter, plus votre kameha, le contrôle de votre kameha va être diminué. Et c'est Fortnite qui a réalisé ce paramètre parce que tout simplement, ce serait trop cheaté si on pourrait contrôler horizontalement aussi rapidement son kameha que si on viserait vers le bas, on pourrait le contrôler aussi rapidement, ce serait cheaté. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc là, regardez, hop, je vais dans le ciel. Je vais vous montrer l'exemple. Je vais tirer vers le bas avec mon kameha. Hop, je tire vers le bas. Vous allez voir, je vais me déplacer direct sur la gauche. Regardez, je ne fais pas beaucoup de mouvements avec mon kameha. Maintenant, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais tirer droit devant moi. Vous allez voir que là, je vais pouvoir déplacer mon kameha super facilement et super rapidement. Là, je tire, boum, et là, regardez, je fais un arc de cercle assez rapide. Je me déplace assez rapidement avec le kameha. Donc, ça, c'est la base. Donc, déjà, quand vous avez compris la base, vous allez déjà contrôler mieux votre kameha. Je me suis ici pour récupérer trois kameha parce que, comme ça, je ne suis pas obligé d'aller en chercher à chaque fois. Donc là, maintenant, je vais vous expliquer en quoi c'est important d'avoir mis ce paramètre. Parce que sinon, ce serait beaucoup trop cheaté. Et je pense que les joueurs crieraient un peu trop. Ouais, c'est trop cheaté le kameha. Enfin, c'est trop facile. Enfin, voilà, ce serait trop cheaté. Ce ne serait pas bien pour la communauté. Je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui s'en plaigneraient. Donc là, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment bien équilibré. On n'a que trois charges de kameha. Dès qu'on a utilisé les trois charges de kameha sans lèvres, on ne peut plus l'utiliser. Un peu comme dans Dragon Ball, quand on l'utilise de trop, il ne peut plus l'utiliser. Enfin, voilà, c'est assez stylé. Et ils ont rajouté une difficulté que quand vous êtes en l'air et que vous visez vers le bas, vous ne pouvez pas déplacer votre kameha-méha trop rapidement. Sinon, les adversaires auraient trop difficile à vous éviter. Donc maintenant, imaginons, je suis dans un fight et un adversaire, il est juste devant moi. Il voit que je sors mon kameha, que j'apprête à tirer mon kameha. Il a plein d'obstacles pour se cacher. Donc c'est pour ça que j'ai la possibilité de déplacer mon kameha un peu plus rapidement pour justement essayer quand même de l'avoir si je casse un obstacle pour pouvoir le toucher. Parce qu'en fait, le joueur adverse aura plein de possibilités pour se cacher. Donc si vraiment il est dans une zone désertée, c'est qu'il n'a vraiment pas de chance. Mais voilà, il aura la possibilité de se cacher. Donc le kameha vous permet de vous déplacer aussi vite que le joueur se déplace. Je ne sais pas si vous me suivez jusque là. Donc là, c'est normal. Ensuite, maintenant, si par exemple le joueur il est là en dessous, je vois qu'il y a trop d'objets en face de moi, je trouve qu'il y a trop d'obstacles où il peut se cacher. Je vais utiliser mon nuage magique, ce que tout le monde fait de toute façon à l'heure actuelle quand je regarde des lives ou quoi, des vidéos, tout le monde fait ça. Donc il prend son nuage magique, hop, ensuite il switch sur son kameha. Bon, attendez, parce que je ne sais pas pourquoi mon nuage magique ne m'a pas propulsé assez haut. Donc on va recommencer. Donc voilà, il prend son nuage magique. Ensuite, quand il est en hauteur, il prend son kameha et là il vise en bas. Alors, si maintenant la personne, regardez comme la rapidité est diminuée, c'est totalement normal. Parce qu'en fait, la rapidité de mon kameha est plus lente exprès pour que le joueur puisse s'enfouir si maintenant l'autre adversaire est en l'air. Parce que sinon ce serait trop cheaté en fait. C'est pour donner un avantage à celui qui n'a pas de kameha-meha de pouvoir s'enfouir. Parce que si le joueur qui a le kameha-meha se met en l'air, il voit tout, il voit exactement où le joueur se cache. Donc c'est tellement facile de, voilà, il vise et après il est derrière là, bam, je le défonce quoi. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile et Fortnite a paramétré le truc pour que justement ça donne une difficulté au joueur qui est en l'air avec le kameha pour que ça donne une possibilité au joueur qui est en bas de se défendre. Donc je ne sais pas si vous m'avez bien compris, mais si vous avez compris, ben franchement vous allez mieux contrôler votre kameha. Donc en soi, le mieux, c'est toujours quand même de prendre son envol et de faire un kameha-meha. Ça c'est toujours le mieux parce que comme ça vous avez une bonne visu sur l'adversaire. Après, ne visez pas trop à vos pieds. Ça c'est l'astuce que je vous donne. Ne visez pas trop à vos pieds. Essayez de viser en diagonale en fait. Donc si l'adversaire c'est le cactus, ne sautez pas au-dessus du cactus. Essayez de sauter un peu en arrière. Donc là, regardez, je vais essayer de vous montrer comment on y a un char après. Vous allez voir que je ne vais pas sauter au-dessus du cactus parce qu'après j'aurai une diminution de ma sensibilité de caméra. Donc je vais essayer de sauter plus sur le côté. Donc si je vois qu'il est là, je vais essayer de par exemple sauter sur le côté par là. Et dès que je suis un peu plus à droite, là j'utilise mon caméra. Comme ça j'ai une meilleure sensibilité. Et je suis quand même assez haut pour voir où il se cache et avoir un meilleur visu. Donc ça c'est l'astuce que je vous donne. Alors dernière petite information. J'espère que toutes mes explications auront été claires en tous les cas pour que vous puissiez contrôler votre caméra encore mieux qu'en temps normal. Mais j'ai un dernier petit conseil à vous donner. Une dernière petite information à vous donner. C'est que si maintenant vous voyez que quelqu'un utilise un caméra sur vous et que vous, vous avez un caméra aussi. Vous pouvez faire caméra contre caméra. Donc vous contrerez son caméra contre un caméra et aucun des deux ne sera blessé. Sauf si vraiment la personne a utilisé le caméra en tout dernier. Vraiment pour se sauver à la dernière seconde. Celui qui a fait ça, il aura un petit peu de dégâts mais il ne mourra pas. Mais il recevra quand même un peu de dégâts de l'explosion. Parce qu'en fait, quand les deux caméas vont s'affronter entre eux, ça va faire une explosion. Donc celui qui l'a enclenché en dernier, le moins rapidement, risque de recevoir des dégâts. Mais sinon ça contre bien. Donc voilà, c'était pour une petite information que je voulais vous dire en plus. Enfin bref, là je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère que tout ça aura été clair et que ça vous permettra de mieux utiliser votre caméamea. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCuleMec et ciao. Peace !